Bien-aimés dames, le Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons partager notre parole concernant l'enfant prodigue. Que s'est-il réellement passé? Alors, notre Seigneur va nous parler aujourd'hui. Pardon, notre Seigneur va nous parler donc aujourd'hui. Il va vraiment nous dévoiler la vérité dans cette affaire. Jésus leur dit, un homme avait deux fils, dont le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part du bien qu'il me doit et choix. Ainsi, le père leur partagea son bien. Et peu de temps après, ce plus jeune fils ayant tout amassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné et il dissipla son bien en vivant dans la débouche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine en ce pays-là. Et il commença à être dans l'indigence. Alors, il s'en alla et s'est mis au service d'un des habitants de ce pays-là, qu'il envoya dans ses possessions pour perdre les pourceaux. Et il eut bien voulu se rassasier des carrouges que les pourceaux mangeaient. Mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit, Combien y a-t-il de gens au gage de mon père, qui ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et m'en irai vers mon père. Et je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus d'une d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. Il partit donc et va vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit touché de compassion. Et courant à lui, il se jeta son cou et le baisa. Et son fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez la plus belle robe et l'enrevêtez. Et mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Et amenez un veau gras et le tuer. Mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Cependant, son fils aîné, qui était à la campagne, revint. Et comme il approchait de la maison, il entendit les chants et les danses. Et il appela un des serviteurs à qui il demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit, Ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras, parce qu'il est retrouvé en bonne santé. Mais il s'est mis en colère et ne voulait point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondait à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevaux pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, Voici, qui a mangé tout son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui. Pardon. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Et tu ne m'as jamais donné un chevaux pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, Voici, qui a mangé tout son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer un veau gras pour lui. Et son père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir, parce que ton frère, Kovala, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ah, Nana, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il était perdu, et il est retrouvé. J'ai peur que ce ne soient les brebis retrouvés. J'ai vraiment peur que cela soit notre histoire. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté partager avec nous. Nous, nous retrouverons au partage suivant. Soyez béni, et à tout bientôt.